Ce vendredi 23 décembre 2022, la promotrice du bar-resto Rosa Mystica a organisé la quatrième édition de Noël des enfants dans son bar, Resto Aakbakami dans la commune d'Akromissérité. Mais qu'est-ce que la Noël ? Nous sommes en train de fêter Noël déjà anticipé ici, c'est appelé Noël des enfants, c'est bien ça non ? Donc Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, fils de Dieu. Et donc, nous de l'entendre, il a pris la forme d'un enfant. Plus tard, lui-même Jésus a accueilli les enfants avec bonté, il les bénissait, il les a exaltés, il les a exaltés, il les a même donné la grâce que son père lui a donnée. Il les a donné un exemple aussi à ceux qui cherchent vraiment le renou de Dieu. Toute personne qui veut entrer dans le royaume de Dieu doit prendre le cœur d'un enfant. Cela veut dire que vous tous qui êtes là aujourd'hui, l'enfant, vous êtes tous sur le chemin du royaume des cieux. Noël nous rassemble, Noël nous unit, ce sont les retrouvailles. Dieu vient à nous pour nous mettre ensemble, pour nous apprendre à vivre en frères et sœurs, pour partager l'amour. Si Noël est une fête populaire, Noël est d'abord et avant tout la fête religieuse. C'est la célébration d'un grand mystère. Dieu s'est fait homme, le mystère de la nativité. C'est le salut que Jésus-Christ apporte à toute l'humanité. C'est aujourd'hui notre quatrième édition de Noël pour les enfants. Ensuite, c'est une prière qui ouvre le bal des activités. Donne-nous Seigneur un cœur d'enfant. Donne-nous Seigneur un cœur d'enfant. Le Seigneur Jésus a donné à tous ceux qui le suivent, la simplicité, la docilité des enfants, comme la condition d'entre nous dans les cieux. Nous l'invoquons maintenant. Donne-nous Seigneur un cœur d'enfant. Jésus Seigneur de la Vierge Marie, fais sanctifier l'enfance. Nous te prions pour ces enfants ici réunis. Ils grandissent comme toi en sagesse et en âge. Donne-nous Seigneur un cœur d'enfant. A travers mes parents. Et l'Église, tu montres aux enfants ton amour. Nous te prions pour ceux à qui ils sont confiés. Ils travaillent avec soin à leur formation chrétienne. Donne-nous Seigneur un cœur d'enfant. Pour qu'ils grandissent bien au milieu des hommes, avec la puissance de l'Esprit Saint, qu'ils deviennent dans le monde des témoins du Christ, pour répondre et défendre la foi à Jésus du Christ, notre Seigneur. Ce fut occasion pour la mère Noël de donner quelques conseils aux enfants. La quatrième édition de Noël pour les enfants à Rosa Missica veut mettre l'accent sur l'engagement de chacun pour le développement de son milieu de vie. Voilà pourquoi je vous exhorte, chers enfants, à obéir aux parents. Je vous encourage à bien travailler en classe. Aidez vos parents dans les activités domestiques. Merci à vous tous, parents. Merci à ceux et celles qui ont œuvré à l'organisation. Je vous embrasse. Pour finir, je souhaite à tous et à chacun joyeux Noël. La marraine de l'événement n'a pas manqué de partager sa joie avec ses bouts de choux. J'espère que tout le monde a bien commencé les congés de fête. Oui. Voilà. Donc ce soir, on va commencer ensemble ici. Faire ensemble Noël pour les enfants parce que c'est votre fête. Donc vous devez en profiter. Il y a plein de cadeaux pour tout le monde. Mais après ça, il faut que vous restiez très sages et travailleurs en classe. C'est compris ? Oui. Alors que la fête soit belle. Et le Père Noël descend du ciel. Chantez, chantez. Il me parle de prendre, tout le soleil. Pour moi aussi, tu m'as apporté. Un, deux, un, deux. La promotrice du bar-resto Rosa Mestika rappelle l'objectif de l'événement. La première des choses, c'est l'amour des enfants. Quand je vois les enfants en joie, moi-même je suis en joie. Donc ça fait que chaque année, j'organise, malgré les difficultés, je fais tout pour organiser. Alors je remercie tous ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Mais l'objectif, c'est de rendre les enfants joyeux. Heureux, ces enfants remercient la mère Noël. Je suis ravie d'avoir participé à cette Noël organisée par la mère de Rosa Mestika. Je suis ravie d'avoir travaillé à l'école, d'être sages à mes parents. Que le bonheur éternel soit envoyé à la mère de Rosa Mestika. Avec la prestation de plusieurs artistes, cet événement a donné la joie dans les cœurs de 16 enfants. Rendez-vous en 2023 pour la 5e édition. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501